Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un tableau de prix avec Elementor. Donc là, on va descendre à l'endroit où on veut mettre notre tableau de prix. On va le mettre ici juste en dessous le portfolio. On clique sur « Plus », tu commences à avoir l'habitude. On clique ici sur « Ajouter une section ». Et là, on va cliquer sur « Bloc ». Décidément, c'est toujours un petit peu la même chose. Et là, au niveau de la catégorie, on va voir « Pricing ». Tu vois. Et on a plusieurs designs différents. Alors là, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Moi, j'aime bien celui-ci, par exemple. On va regarder. Ouais, j'aime bien celui-ci. Donc, on va faire « Insérer ». Voilà. Donc là, tu vois que c'est déjà inséré sous notre portfolio. On va cliquer ici pour choisir notre titre. Alors, on peut soit le modifier ici, soit ici. C'est comme tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire « Choisissez l'offre qui vous convient ». Voilà. Hop. Et ici, en dessous, on va écrire, par exemple, « Nous avons créé des offres pour tous les budgets ». Voilà. On met à jour. Donc là, c'est pas très visible, mais c'est pas grave. C'est juste comme ça pour ajouter quelque chose. Ici, on va choisir le nom de nos offres. Donc là, par exemple, « Bronze ». Ici, on va mettre « Silver ». Et ici, on va mettre « Gold ». Et ensuite, on va choisir les prix de nos offres. Alors là, c'est un petit peu plus technique, entre guillemets. Quand je dis plus technique, c'est franchement pas très compliqué. On va ici sur « Pricing ». Donc là, assure-toi bien d'être dans la colonne que tu veux. Et ici, on va choisir le titre. Alors, notre titre, c'était 197 euros. Donc, on a mis bien ici la monnaie euro. Là, tu vois que ça s'est ajouté ici. Et là, on peut éventuellement, pour période, on peut marquer « Hors tax ». Alors, surtout, si tu es en auto-entreprise, tu n'as rien ici. Tu n'as pas du tout de choses. Alors là, je vais le mettre tout en majuscule. Ça peut faire mieux, je pense. Hors taxe. Voilà. C'est comme tu veux après. Ou alors, tu ne mets rien si jamais tu es en auto-entreprise ou en micro-entreprise. Et donc, il n'y a pas de TVA. Donc là, pour le coup, c'est vraiment 197 euros. C'est ce que va payer le client. Donc là, on ne va rien toucher ici. Ici, de toute façon, on n'a pas mis de virgule. On a vraiment mis un prix 100,100 centimes. Et d'ailleurs, c'est ce que je te recommande de faire « Évite les centimes » parce qu'en fait, ça fait un prix beaucoup plus gros. Ça ajoute un prix. Tu vois, ici, ça fait quelque chose d'assez gros. Alors qu'au final, ça ne sert à rien. Tu vois, ça, ça paraît beaucoup plus gros que là. Alors que là, c'est quand même un prix beaucoup plus élevé. 197 par rapport à 39. Mais là, comme il y a 39,99, du coup, ça fait quelque chose d'assez imposant. Donc, on va retirer ça. On va ici sur pricing. On met dollar. On met euro à la base de dollar. Ici, on met 297 euros. On va mettre hors-taxe. Pareil. Et ici, on fait la même chose pour gold dans pricing. On met euro. On met 997 euros. Cette vidéo est en exprès de ma formation. Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut ! A tout de suite, salut !